Vous êtes sur RTL. En tout cas, c'est le droit de se dérouler. RTL Matin. Éco-Mananto. Christian, cessez de parler pendant les jingles, on attend votre expertise. Le climat économique, et on en parle souvent avec vous à cette heure-ci, il est globalement tendu. Et pourtant, ce matin, vous vous pointez comme un paradoxe. Les banques bradent comme jamais les taux de crédit immobilier. Est-ce que c'est logique ? Écoutez, je vous concède que des taux de crédit immobilier moyens à 1,35%, un niveau historiquement bas, cela peut surprendre, quand tous les jours pointent effectivement de nouvelles raisons de crainte, soit une crise financière, commerciale ou politique, avec le Brexit et des élections européennes très opaques. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a derrière la braderie actuelle de solides fondements économiques, la Banque Centrale Européenne comme la Banque de France sont affirmatives. Ces taux très bas sont durablement installés, au moins jusqu'à la fin de l'année. Tout simplement parce que les emprunts d'État, ceux qui notamment servent à financer nos déficits, et qui sont les vraies boussoles des banques pour déterminer le niveau de leur crédit, devraient encore baisser d'ici décembre. Très concrètement, elles flirtent maintenant avec le zéro. Alors, dans ce type de conjoncture, la balle est toujours dans le camp des emprunteurs ? Ah oui, absolument. Pour un bon emprunteur, un client qui a un revenu régulier, une bonne capacité d'épargne, le roi n'est pas son cousin. Il peut d'ailleurs en être de même pour tous ceux qui souhaitent renégocier leur taux d'emprunt déjà signé. Parce que quand les taux sont à zéro, le client doit aussi en tirer profit. Et si certains établissements font de la résistance, ils risquent à terme de le payer cher, parce que la compétition entre les banques est ouverte. D'ores et déjà, la Banque Postale, par exemple, vient de baisser ses taux pour la troisième fois depuis le début de l'année. Ce matin, un bon dossier peut obtenir un crédit de 200 000 euros à 1,05% sur 20 ans. Alors, vous voyez qu'avec une inflation à près de 2%, vous arrivez à financer votre bien tout en gagnant au pouvoir d'achat. Et avec en prime, un gain financier de 7 600 euros par rapport à un crédit qui aurait été souscrit fin 2018. C'est le printemps des emprunteurs. Est-ce que ça peut s'étendre jusqu'à l'année prochaine ? Alors, bien sûr, pas sûr que cette situation s'éternise sur des années. Mais pour l'heure, le rapport de force est nettement du côté des clients. La concurrence est très, très vive entre les banques qui sont en pleine mutation, qui sont aussi sous les feux des acteurs du numérique. Et donc, elles doivent impérativement fidéliser leur clientèle pour maintenir un minimum de rentabilité. Alors, tout cela, pour la banque, c'est bien ça un coût. C'est de laisser temporairement le pouvoir de négociation à leurs clients. Et cela, pour plusieurs mois encore. Donc, si vous êtes emprunteurs, profitez-en. C'est le moment. Vos plus. Avec 560 millions de recettes du malus auto, eh bien, on s'aperçoit que les prévisions gouvernementales ont été dépassées de 170 millions d'euros. Et puis, sachez que l'ensemble des criés aux poissons frais de France va être numérisées et connectées. Elles vont toutes être connectées entre elles. Et c'est un gage d'optimisation pour nos pêcheurs, qui sont nos pêcheurs, qui sont en difficulté actuellement. Votre note, vous êtes sévère ce matin. Oui, mais ça le mérite, je le crois. 3 sur 20 à Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Elle continue de tergiverser sur le maintien de la ligne de fret entre Perpignan et Rungis. Mais sa suppression prévue, dans un mois, mettrait 23 000 camions supplémentaires sur nos routes. Alors, quand on nous dit que l'écologie est une priorité du gouvernement, là, on voudrait bien l'avoir en action. Merci beaucoup, Christian. Le temps maintenant. Merci beaucoup, Christian.